allez salut salut à vous voilà c'est moi le sam hospita et vous êtes sous la chaîne en deux monsieur le ressort 225 donc je voulais juste vous dit votre bienvenue voilà et sachez que dans cet endroit dans ces trois temps et c'est un peu libre vous faites des vidéos donc vous devez être vraiment prêt à pouvoir les postuler parce que c'est pour ce but là que nous faisons tout c'est toutes ces vidéos là en faisant tous ces efforts pour vous que vous puissiez au moins possible donc si c'est la première fois que vous voyez la chaîne youtube et c'est d'abord de vous abonner et c'est de liker la vidéo voilà avant de pouvoir la visualiser parce que ici j'ai d'autres informations sur les bourses voilà et puis j'ai aussi pas les postuler donc ça veut dire que c'est par exemple comme ça qu'ils ne savent pas comment faire qu'ils ne savent pas comment procéder voilà vous pouvez écrire une box mon numéro est toujours en description voilà et de la barre pour nous contacter via whatsapp ok donc ici nous allons commencer je rappelle encore tout ce qu'on tous ceux qui ne sont pas dans le groupe et qui ont des questions vous pouvez les laisser ici sur youtube je vais essayer de les répondre directement voilà ok donc ici je vous présente la bourse du mexico voilà donc il ya le musée d'affaires étrangers et le pays du mexique qui octroie des bourses de tudos aux étudiants étrangers et il y a plusieurs pays qui participent à cette bourse là voilà et cette bourse là ça concerne la licence de masters et le doctorat voilà ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que ici par exemple comme ça quand vous voyez le site ce site là est en espagnol mais j'ai traduit ce site là comme d'habitude en français pour que tout le monde puisse avoir accès mais si vous voulez travailler et que votre votre site est toujours en espagnol vous devez aller dans les paramètres de google et puis essayer d'échanger maintenant ça ne passe pas vous avez fait vous devez suivre de la même manière que moi ici voilà pour les informations je vais vous donner cette information là maintenant comment pour souligner vous allez suivre à même temps que moi et vous allez pouvoir la postuler rapidement donc comme je disais là c'est une bourse du mexique voilà donc ce qui veut postuler voilà vous pouvez me faire signe et puis on va essayer de s'entendre pour pouvoir vous aider à la postuler donc comme vous voyez là ici le ministère des affaires étrangères par l'intermédiaire de l'agence mexicaine voilà invite les étudiants les étrangers intéressés à étudier au mexique au niveau de la spécialité de maîtrise doctorat et tout ça programme de mobilité des étudiants du premier cycle du troisième cycle donc ça veut dire que ça concerne la licence le masters et le doctorat comprenne et voilà donc ce qui veut postuler vous voyez là et l'appel est proposé à plus de 180 pays donc on va voir ces pays là qui participent de toutes les façons si ces 180 pays ça veut dire que la plupart des pays africains peut aussi participer voilà donc 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 on va essayer de les plus vite pour l'instant ok je crois que c'est chargé maintenant ça charge donc on va continuer alors ici on va aller voir rapidement comment est-ce que vous devez postuler et puis quels sont les dossiers que vous devez avoir pouvoir les postuler donc grâce à l'octroi de la bourse excellence par le gouvernement mexicain pour les étudiants étrangers le mexique renforcer son rôle d'acteur de responsabilité nous on n'a pas besoin de tout ça donc ici vous voyez là voici les éléments qui sont là les éléments que vous devez utiliser pouvoir postuler à cette bourse là donc ici on vous montre les programmes qui sont disponibles dans vous devez vérifier si votre programme s'y trouve voilà ne vous inquiétez pas il y a tellement de programmes pour ceux qui fait même la médecine et tout ça même ceux qui fait un doctorat en médecine et tout tout il y a tellement de programmes donc si vous voyez là ici c'est doctorat vous voyez voilà ici c'est doctorat et puis quand on quand on vérifie ici ici c'est masters voilà au moins vous pouvez voir voici sociologie vous pouvez voir tout ce qui est là donc si vous n'arrivez pas à mieux voir vous pouvez traduire voilà vous pouvez trouver ce qui est là si je sélectionne là vous voyez un peu si je sélectionne là je vais essayer de copier comme ça je copie ici et je viens sur google google translate je peux voir ici pouvoir essayer de le coller ici vous voyez je peux coller et puis ça traduit directement en français donc pour ceux qui ne vont pas pouvoir traduire directement là bas vous pouvez traduit ici master tant que science autonome en mathématiques dont vous voyez un peu voilà donc on va aller directement on va repartir ici voilà donc voici les facettes facultés qui sont disponibles toutes ces facultés là où vérifier si vous avez votre faculté dans sa faculté voilà et puis vous allez essayer de choisir puisqu'il y a l'université et le niveau l'université et puis il ya la faculté voilà donc vous devez je vous rappelle encore que la date limite la date limite c'est le 24 juillet donc vous avez au moins un mois moins d'un mois mais c'est je crois que c'est suffisant pour voir fait tout cela donc ça c'est pour le programme d'admissibilité maintenant ici les établissements éligibles ok transport aérien international ok il faut envoie ce qu'ils demandent pas les transports aériens donc ici on a l'afrique ici ici on a quoi transport aérien international donc ici pour ceux de l'amérique du nord il ya canada province ceux de l'amérique latine ok ici il ya le boucouna et le rwanda ok bon ça ça ne nous inquiète pas voilà ça c'est pas un problème maintenant on va essayer de voir comme ça les pays qui sont éligibles les pays éligibles voilà pour ne pas aller vite en besogne donc le pays éligible on va voir un instant de cette publicité les pays éligibles donc il ya plusieurs pays dont vous vérifiez votre pays s'y trouve voilà donc je crois qu'en afrique la bourguina faso il ya quoi d'ivoire qu'elle a il ya djibouti gambi gana bon je crois que la plupart des pays voilà les pays africains s'y trouve donc ça ce n'est plus un problème ok donc on repart à notre bourse donc arriver là ça c'est le formulaire donc si j'ai cru que là pour voir le formulaire ici vous devez remplir ce formulaire là je vais faire une vidéo ce formulaire je vais essayer de remplir comme ça vous allez comprendre comment se passe comme je vous l'a dit si vous ne comprenez pas ici on dit toute façon ici on n'a vu pas traduit donc vous allez sélectionner tous ces éléments qui sont là si vous ne comprenez pas vous allez si vous ne comprenez pas comme moi bien sûr vous allez prendre tous ces éléments qui sont là et puis vous allez venir sur google pour venir les traduits ici afin de pouvoir les remplir comprenez voilà donc ici si jamais n'oubliez pas vous devez remplir tout en espagnol voilà donc si vous collez là vous voyez tout revient là donc rempli sur ordinateur répondre en lettres ariales ou avec 12 points donc c'est très important donc utiliser les lettres majuscules s'il ya une sélection qui s'applique à ne s'applique pas à votre situation indiqué là si ce formulaire modifié la demande sera annulée automatiquement donc vous ne devez pas modifié ou d'eux juste rempli donc non date de naissance et tout ça donc ceux qui n'arrivent pas à voir en espagnol voilà vous pouvez comme moi je vous ai montré comment se passe voilà vous pouvez faire comme ça et puis vous allez soumettre votre candidature voilà après cela ici la lettre il ya les formulaires une fois que vous faisiez des remplis il ya la lettre de retour au pays donc si je prends la lettre de retour au pays je rappelle encore c'est pour la licence le masters et le doctorat voilà donc la lettre de retour au pays ça si on comprend pas on va recopier n'oubliez pas la date limitant c'est le 24 ou 24 joué voilà donc je copie ici et puis je viens là vous faites comme moi ça ne gêne pas voilà vous voyez ici je écris votre nom complet identifié par le numéro du passeport dont vous écrivez là au numéro d'identification avec adresse 1 donc vous mettez aussi la ville voilà je suis actuellement ici je vais fait monter un peu ce qu'elle a pour que ça ça donne bien une bonne ça donne une bonne signification ici donc j'ai fait monter un peu ici voilà et puis je sais pas ok donc ça donne je travaille actuellement comme vous mettez votre poste là ou bien si vous êtes étudiant vous mettez étudiant je promets retenir dans mon pays d'origine indiquez le pays votre pays d'origine une fois le programme de étudiant terminé donc ici aussi j'ai fait je vais monter un peu que ça puisse bien écrit ça puisse bien traduit ok donc et je sais pas donc ici je promets je peux je promets de retenir dans mon pays d'origine une fois terminé il ya plusieurs pays qui écrivent ça vous comprenez une fois le programme terminé et ici une fois terminé le programme d'étudiant pour lequel je pense que dans le cas de l'appel de la excellence pour étudiants étrangers donc ça lorsque vous signez ça veut dire que lorsque la bourse la bourse est terminée lorsque vous fisez vous étudiant vous allez retenir dans votre pays voilà donc ça c'est une c'est un contrat que vous allez signer avec eux donc quand vous allez finir vous allez rentrer dans votre pays tranquillement et sans problème donc à partir de là n'oubliez pas se formuler là j'ai fait une vidéo pour essayer de remplir mais ceux qui peuvent déjà rempli voilà vous pouvez continuer déjà à le faire ce n'est pas un problème ok après cela il y a la lettre de retour ou qu'on a fini la lettre d'acceptation des thèmes de l'appel voilà vous allez accepter tous ces éléments là il est à l'aide de vérité il ya la lettre bon je vais m'arrêter là et puis j'ai fait une vidéo tout à l'heure pour continuer vous pouvoir finir pour ne pas que la vidéo prenne assez d'état ok donc les gars c'était moi l'hospital et puis à tout à l'heure